Sous-titrage Société Radio-Canada Port de Ponteau-de-Mer, 1836 Ça alors, ma chère madame Leblanc, comment vous portez-vous ? Madame Leroux, quel plaisir ! Fort bien, et vous ? Et les vôtres ? Mon petit monde, on ne peut mieux ! Quelle activité sur le port ce matin, n'est-ce pas ? Mon mari, comme vous le savez, siège au conseil municipal. Et il a évoqué hier soir les 66 000 livres de coton qui se filent en ville. Quant au cuir, il dit qu'il ne s'en est jamais tant tanné. De mémoire, il parlait de 15 000 cuirs forts, 9 000 pots de vaches et chevaux, 9 000 de veaux, 2 000 de cochons et 27 000 de ponoutons. Quelle formidable mémoire ! Moi, les platitudes que me sort mon mari rentrent par une oreille et ressortent par l'autre. Si je suis sur le port ce matin, c'est pour m'assurer que mes huîtres de Saint-Vas sont bien arrivées. Et vous, ma chère ? Oh, simple promenade ! J'aime voir les bateaux manœuvrés, je m'imagine partant sur l'un d'eux à la découverte du monde. Mais, enfin, j'ai toujours été un peu rêveuse ! Comme je vous comprends ! Dites-moi, avez-vous lu l'ouvrage historique de M. Canel sur l'arrondissement de Pont-au-de-mer ? Non, pas encore. En revanche, j'ai eu la chance de visiter la bibliothèque municipale qu'il vient tout juste d'ouvrir. Une des premières en France ! Quelle chance pour la ville que nous ayons un si grand lettré ! Ce livre, si je vous en parle, c'est que j'ai su par la femme de chambre de M. Canel que cet homme, tout à fait juvénile, il a quoi, une trentaine d'années, passait ses jours et ses nuits à scruter de vieux papiers. Quel genre de vieux papiers ? Oh, eh bien, la correspondance des édiles de Pont-au-de-mer avec les rois, Oh, mais plus curieusement, les comptes de la ville, les factures acquittées, enfin, plein de choses qui paraissent rébarbatives et ennuyeuses. Et c'est très, très étonnant ce qu'il en tire. Le nombre d'habitants de la ville à diverses époques, les périodes de prospérité et de misère... Tout cela, vraiment ? Fascinant ! Ces hommes des sociétés savantes n'ont pas fini de nous étonner. Parle-t-il du Moyen Âge ? Voyez-vous, ma chère, je me passionne pour cette époque. Il y a quelques histoires fort savoureuses, mais le fond de son travail porte sur la Normandie. Il a réuni un très grand nombre de livres sur le sujet, et comme cela ne lui suffisait pas, il en écrit lui-même. Voyez-vous ça ! Cet essai est-il disponible dans notre toute nouvelle bibliothèque ? Ma foi, je l'ignore. Que diriez-vous d'aller nous en assurer si long ? Le bateau de Saint-Vas n'est pas arrivé et ma curiosité est piquée au vif. Parfait ! J'ai deux bonnes heures devant moi. Allons nous astuire, chère amie ! Avec les voix et la participation de Gladys Gendron et de Rose Rollin Une réalisation, les Vases Communiquants